Paul est un homme effondré. Trois jours maintenant que défilent dans sa tête les terribles images de cette soirée. Les difficultés de son père à respirer d'abord, puis l'appel au 15 et la promesse de voir arriver les secours. Et enfin, l'attente interminable. J'ai vu que sa tête me reposait sur l'épaule, que ça sortait par le nez, la langue partait la bouche ouverte. Voilà. Et à un certain moment, j'ai mon épouse qui m'a dit qu'il ne respire plus. C'était vraiment une période horrible, horrible. José, son père, décède à 90 ans et en apparente bonne forme, faute de secours. Car en rappelant le médecin régulateur du 15, son fils apprend que les pompiers n'ont jamais été prévenus. Il m'a déclaré, je suis désolé, j'ai oublié. Voilà, c'est une erreur, je suis désolé. Voilà, il n'avait plus de mots, il n'avait plus de mots à me dire à part désolé. Un oubli inacceptable pour la famille. Ils ont laissé mon oncle, ma tante, ses enfants, le gamin de 4 ans en train de hurler en voyant son papi partir et voir ses parents paniquer. Et ils laissent mon oncle avec cette image qui va lui rester toute sa vie, de son père mourir dans ses bras. Alors les excuses de ce médecin, je ne peux pas, je ne peux pas. Surtout quand il termine de me dire la prochaine fois, je ferai attention de ne pas faire la même erreur. Mais en attendant, moi, j'ai perdu mon papa. Et pourtant, s'ils avaient été prévenus en temps et en heure, les pompiers de Villeneuve-sur-Lotte n'auraient mis que dix petites minutes à rejoindre le domicile de M. Dos Santos. Paul a donc déposé plainte contre le médecin régulateur pour non-assistance à personnes en danger et homicide involontaire. Une autopsie a été ordonnée par le parquet. Le directeur de l'hôpital d'Agin confirme que l'intervention des secours n'a jamais été déclenchée. Une enquête interne est en cours.